Week-end de Noa pour la famille Hippothée. Leur fils William, qui accompagnait son petit frère au sport, a été arraché à leur affection de façon atroce. Il a été percuté par un carte-pilar qui aurait perdu le contrôle. Ce samedi matin, à 7h30, mon neveu William Hippothée devait accompagner son frère au sport. Et dans le sens des frères d'épopée, il y a une chargeuse de ma carte-pilar qui les a supprises dans le dos. Et donc, en voulant projeter son petit frère, qui était aussi avec son ami, une jeune fille, il essaie de pousser son petit frère dans le carnivore pour éviter que le carte-pilar les prenne. Et c'est ainsi que lui, le carte-pilar, l'a renversé. Le petit frère, qui a le numéro de son père, qui a donné son numéro au policier. Le policier qui, après, a appelé son père pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Et son père s'est rendu sur le terrain. Et il a constaté que son fils, son premier fils, William Hippothée, elle décide de suivre le champ. Parrains et amis sont encore sous le choc. C'est l'un de mes meilleurs amis. Depuis, on a plus de chance que je connais. Et en plus, ça faisait deux ans que j'étais parti en France. On ne s'était pas trop vus. Là, je suis arrivé. Et je ne suis pas parlé. J'étais le meilleur ami de mon grand frère. Quand mon grand frère est parti en France, il prenait le rôle de mon grand frère. Il était toujours avec moi. Avant-hier, même, je suis venu. Je n'avais même pas prévu de venir ici. Je suis passé dans le quartier. Je suis venu saluer. Je lui ai dit de m'accompagner. Il a pris ses chaussures et m'accompagnait. Après, mon frère, il m'envoie un message que papa est là, je dois rentrer. Je suis rentré. Je n'aurais jamais pu penser que ça aurait pu lui arriver. Qu'on retienne que Willy, c'était un gars bien. C'était un gars bien. Il savait jouer au foot. Il avait continué au foot. Je suis sûr qu'en ce moment, il serait loin. Il rêvait de jouer à Chelsea. Mais bon, malheureusement, John a décidé autrement. C'est ici, au niveau du feu Carrefour Soleil 3, à Cocody Angré, que le drame s'est produit. Il y a le risque d'accident. Vu le taux de voiture qui passe là, le risque d'accident est très élevé. Le dégagement imprévu est très élevé. Un taximane peut vouloir garder brusquement. Un camion peut avoir un problème pour éviter de cogner les autres. Il va vouloir se dégager à droite comme c'est arrivé dans le cas de l'enfant. Le quaterpile a eu un problème. Il ne pouvait pas freiner. Il a voulu se dégager à droite. Le petit était sur le trottoir. Il est sur l'accroîtement à droite. Il l'a tué. Mais regardez, quand on construit sur le long du trottoir, entièrement clôturé, où on veut qu'on marche, on va marcher dans la rue. Donc vraiment, ce n'est pas normal. En voulant sauver des vies, le jeune William, âgé de 21 ans, perd la sienne. Un acte de bravoure qui élève William au rang de héros dans la mémoire de ses proches. freegez. Les vies, Ils vous disent tout en même temps, vous J'allez aimer, je leur commissioner ne me faire pas faire de ça que j'ai dit. roofir. Dans ces viesBilliaux było que j'invite, oufideits ZeroesSerneux.